Musique Bienvenue dans cette dernière séquence du module. Nous allons étudier en détail deux types d'endomorphisme dans un espace vectoriel, les projecteurs et les symétries. Ce sera l'occasion d'utiliser les notions que nous avons vues depuis le début du MOOC, les noyaux et images d'un endomorphisme, ainsi que les sous-espaces vectoriels supplémentaires par exemple. Commençons par la définition d'un projecteur. Attention, le théorème Durand dit que la dimension de E est la somme des dimensions de l'image et du noyau. Mais la propriété n'est pas vraie en général pour les sous-espaces. Commençons par démontrer que les deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe. Y appartient à l'image de F, donc il advait des antécédents. Par définition du noyau, puisque Y égale F de X, en utilisant l'hypothèse F rond F égale F, on en déduit que Y est égal au vecteur nul. Y était un vecteur quelconque de l'intersection, donc cette intersection est réduite au vecteur nul. Si on suppose que l'espace vectoriel E est de dimension finie, on peut conclure en utilisant les dimensions. La formule de Grassmann donne cette relation puisque l'intersection est de dimension nulle. Et on obtient l'égalité à n d'après le théorème Durand. La somme de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel de E, qui est de même dimension que E, est égal à E. On a vu que l'intersection est réduite au vecteur nul, donc la somme est directe. Sans l'hypothèse sur la dimension de E, on ne peut plus utiliser le théorème Durand. On introduit une décomposition de X en somme de deux vecteurs. F de X appartient à Y de F par définition de l'image. Pour démontrer que X moins F de X appartient à Kerr de F, on calcule son image par F. En appliquant l'hypothèse F rond F égale F, on trouve le vecteur nul. Ce qui montre que le vecteur appartient au noyau. On a donc décomposé un vecteur quelconque de E en somme d'un vecteur de Im de F et d'un vecteur de Kerr de F. Donc E est la somme des deux sous-espaces vectoriels. La dimension n'intervient pas pour démontrer que l'intersection de l'image et du noyau est réduite au vecteur nul. On peut donc conclure que la somme est directe. Passons maintenant à la définition d'une projection. Pour que la définition soit correcte, il faut que la décomposition soit unique, donc que la somme soit directe. En effet, s'il n'y a pas unicité de la décomposition, le vecteur X1 n'est pas unique. Donc l'image du vecteur X par P1 n'est pas unique et P1 n'est pas une application. On peut bien sûr faire la même remarque pour la définition de P2. On conserve pour cette démonstration les notations précédentes. On a une décomposition de X1 en somme d'un vecteur de E1 et d'un vecteur de E2, qui est unique puisque la somme est directe. Par définition de P1, par définition de la composée de deux applications, X était un vecteur quelconque de E, donc P1 rond P1 égale P1. On va démontrer qu'un projecteur est la projection de l'espace vectoriel sur son image, parallèlement à son noyau. Partons de cette propriété que nous avons démontrée pour les projecteurs. On va montrer que les deux applications coïncident. La décomposition de X permet de déterminer P' de X par définition d'une projection. Attention, ici on projette sur le deuxième sous-espace vectoriel. Par définition du noyau, P de X1 égale 0. X2 appartient à l'image, donc il a un antécédent. Ce qui permet de faire apparaître P rond P. Avec l'hypothèse sur P rond P, on démontre que la restriction de P à in de P est égale à l'application identique. Les images de tout vecteur de E par P et P' sont égales, donc les deux applications sont égales. Si l'un des deux sous-espaces vectoriels est réduit au vecteur nul, l'autre est égale à l'espace entier. Et dans ce cas, la projection est l'application identique ou l'application nulle. On choisit une base de chacun des deux sous-espaces vectoriels. Par concaténation de ces bases, on obtient, d'après le théorème de la base télescopique, une base de E. La restriction de P à E1 est l'application identique et E2 est égale au noyau de P. Les colonnes de la matrice sont les coordonnées des images des vecteurs de la base, dans la même base, puisque P est un endomorphisme. On peut aussi utiliser une notation plus synthétique. Il faut faire attention à la taille des blocs. La propriété n'est pas caractéristique des projecteurs, c'est-à-dire qu'il y a des endomorphismes qui la vérifient et qui ne sont pas des projecteurs. La meilleure façon de s'en convaincre est de construire un tel endomorphisme. On part d'une décomposition d'un espace vectoriel en somme directe, non triviale, c'est-à-dire pas du type E plus vecteur nul. On ajuste juste un signe moins par rapport à la définition d'une projection. Le noyau de F est égal à E2 et pour tout X appartenant à E1, moins X appartient à E1 puisque E1 est sous espace vectoriel et F de moins X égale moins X égale X. L'endomorphisme F vérifie donc la propriété sur le noyau et l'image. Il reste à montrer que F n'est pas un projecteur. En appliquant la définition de F, on obtient F rond F de E1. On en déduit que les endomorphismes F rond F et F ne sont pas égaux puisqu'on a trouvé un vecteur qui a des images différentes par F et par F rond F. La restriction de F à E1 est égale à moins identité de E1 et E2 est le noyau de F, ce qui permet de construire la matrice de F. On peut aussi la donner par bloc par rapport à la projection. Le bloc IP est devenu moins IP. Pour définir une symétrie, on part également d'une décomposition en somme directe. Ici aussi, il faut faire très attention. Si la somme n'est pas directe, la décomposition n'est pas unique. L'image par S non plus. Et S n'est pas une application. On peut définir de manière analogue la symétrie par rapport à E2, parallèlement à E1. Une symétrie est un automorphisme, ce qui signifie qu'elle est bijective. On commence par chercher le noyau de S. Un vecteur quelconque du noyau de S admet une décomposition dans la somme directe, ce qui donne son image par S. Puisque X est dans le noyau de S, son image par S est égale au vecteur nul. Les vecteurs X1 et X2 sont égaux, mais l'un est dans E1 et l'autre dans E2. Donc, ils sont tous les deux dans l'intersection qui est réduite au vecteur nul, puisque la somme est directe. Le noyau de S est donc réduit au vecteur nul. Donc, S est injectif. Si E est de dimension finie, on applique le théorème Durand. Puisque le noyau est de dimension nulle, l'image est de dimension n, donc égale à E. Et S est surjectif. Si E est de dimension infinie, le théorème Durand ne s'applique plus. On va utiliser une méthode très différente. On calcule l'image par l'endomorphisme S rond S d'un vecteur quelconque de E. En utilisant la définition de S, on démontre que cette image est égale à X. S admet donc une application réciproque, ce qui démontre que S est bijectif. S appartient ainsi au groupe linéaire qui est l'ensemble des automorphismes de E. Terminons par la matrice de S. On suppose que P est non nul, sinon S serait l'identité de E, ou moins l'identité de E. La restriction de S à E1 est identité de E1, et sa restriction à E2 est moins identité de E2. Ce qui se voit très bien avec l'écriture par bloc de la matrice. C'est la fin de la semaine 3. A vous de passer aux exercices. Et à bientôt pour la semaine 4 pour les notions de matrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada